Hernando est un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine. C'est en plus un journaliste d'investigation. C'est un homme qui a une expérience de terrain, qui connaît bien l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, de la Caraïbe. Et là, il se penche sur un événement qui a eu lieu il y a 61 ans, en 1960, en mars 1960. C'est l'explosion, la double explosion, qui a eu à bord d'un navire français. Ce navire se trouvait sur un quai de la Havane. Il transportait des armes qui avaient été achetées légalement par le gouvernement de la révolution cubaine. Et il y a eu une explosion suivie d'une seconde explosion qui a provoqué une centaine de morts. Et Hernando Calvo Spina reprend l'enquête à zéro, 60 ans après. Il fait une enquête. Il voit les armes avaient été achetées en Belgique. Donc il fait une enquête en Belgique. Et le navire appartenait à la marine marchande française, il fait une enquête. Il découvre les archives, notamment, de la marine marchande française, qui viennent d'être ouvertes pour la première fois. Donc ce sont deux documents auxquels il accède en premier. Donc c'est un livre absolument passionnant. C'est un livre très bien écrit. C'est un livre qui apporte des éléments inconnus jusqu'à présent. Donc c'est un livre que je conseille très vivement. decrease de la dimension française et à la science et à la science. ... ...